Chers candidats et candidates au bac, bienvenue sur la plateforme éducative 20 sur 20 Editech. Cette vidéo est sponsorisée par la Fondation Sonatelle. Nous sommes toujours dans le domaine 2, intitulé « La vie sociale », chapitre 1, « Nature et culture », et pour l'unité d'apprentissage, le langage. À la question « Qu'est-ce que le langage ? », nous avons deux définitions. Il y a une définition large et une définition restreinte. Dans la définition large, on retient que le langage est tout système de communication. Et dès qu'on dit « tout système », on n'exclut plus rien. Exemple, la parole, c'est un langage, c'est le langage oral. Vous avez les gestes, c'est la gestuelle. Vous avez l'écriture, vous avez également le langage symbolique des fleurs et des couleurs. Vous avez aussi le langage animal, parce que l'animal aussi a son propre mode d'expression. Le chien qui aboie, le lion qui rugit, le chat qui miaule, ce sont des modes d'expression. C'est pourquoi, dans cette définition large, on y intègre le langage animal. Même si plus tard, on va se demander « Est-ce que réellement l'animal a un langage ? » Et au sens restreint, nous avons la définition suivante. Le langage, c'est l'expression verbale de la pensée. C'est-à-dire, pour simplifier la compréhension, c'est l'usage de la parole pour exprimer une idée. De ce point de vue, cette définition met en relation deux choses, la pensée et la parole. Et on se demande « Est-ce que l'animal a un langage ? » Si nous restons dans cette définition restreinte, on dira non, parce que l'animal ne pense pas et ne parle pas. Alors, puisque qui dit langage véritablement associe langage et pensée, nous nous demandons « Pense-t-on avant de parler ? » Parle-t-on avant de penser ou parle-t-on au moment de penser ? Les philosophes ont divergé pour les uns, c'est au moment où on pense qu'on parle. C'est le cas de Platon et de Hegel. Pour eux, penser, c'est former déjà l'idée en tête. C'est donc parler silencieusement ou intérieurement. Mais pour d'autres, on pense, ensuite on parle. C'est le cas de Louis-Gabriel Ambroise de Bonalde, pour qui l'homme pense d'abord sa pensée avant de parler sa pensée. Finalement, le langage et la pensée entretiennent des relations soit d'antériorité ou de simultanéité. Mais dans tous les cas, le langage et la pensée sont condamnés à cohabiter. Et il s'agit de se demander, puisque les deux sont condamnés à cohabiter, est-ce que le langage arrive à traduire fidèlement la pensée ? Non, parce que dans la réalité, nous constatons que parfois nous commettons des erreurs. Nous pensons à A et nous disons B. C'est ça qu'on appelle le lapsus. Dans tous les cas, le langage, soit il trahit, soit il traduit la pensée. Le langage, soit il est antérieur, soit postérieur, soit simultané. En tout état de cause, le langage et la pensée sont inséparables. Donc c'est cela qu'il faut retenir, chers candidats et candidats. Et nous vous invitons à vous abonner comme d'habitude et à partager la vidéo.